Ce n'est pas parce qu'il est devenu roi que Charles III est intouchable. Le souverain d'Angleterre, dont le couronnement aura lieu le 6 mai prochain, doit d'ailleurs respecter quelques règles en vue de l'événement. Sa santé présente en quelques fragilités, tout ce qu'il y a de plus normal à 74 ans, Charles III a pour consigne de se ménager et de ne pas trop t'en faire pour éviter le moindre risque et pouvoir assister à la cérémonie. Comme le problème fut déjà soulevé il y a plusieurs années, le roi Charles III souffre de gonflement au niveau des mains. S'il n'y a a priori rien d'alarmant, cela pourrait poser problème qu'il se manifeste le jour du couronnement. Comme indiqué par le média britannique, un anneau sera glissé au doigt du souverain. Si ses mains étaient amenées à doubler de volume en raison du stress, il serait donc difficile de lui faire porter la bague. Si est-il la raison pour laquelle le roi Charles III a pour règle de se ménager dans les prochaines semaines selon le journaliste Etaïmar de Castle au Daily Mail, ses doigts peuvent enfler terriblement, surtout quand il voyage ou en fait un peu trop. Charles III n'étant pas maître de son corps et le couronnement pouvant être lui-même une source d'enxiété incontrôlable, une solution a été pensée au cas où le problème serait inévitable. Pour éviter de passer dix minutes à tenter d'insérer le bijou, l'archevêque de Canterbury devrait avoir un peu de beurre à portée de main pour faciliter l'insertion de l'anneau du couronnement si cela s'avérait nécessaire. Un couronnement très attendu le couronnement du roi Charles III relève de l'événement historique. Mais il a d'autant plus d'importance et d'impact puisqu'il s'agira du premier couronnement depuis plus de soixante-dix ans. Sa mère Elisabeth II détient le record des années passées sur le trône d'Angleterre. S'il ne peut même pas espérer le dépasser, Charles III se doit d'offrir au public un couronnement à la hauteur de ses attentes. Mais il démarre plutôt bien puisque comme indiqué par les médias britanniques il y a quelques jours, le mari de Camilla Parker Bowes souhaite faire souffler un vent de modernité lors de l'événement. A commencer par les tenues que porteront les invités, loin des traditions imposées par sa maman en 1953. Sous-titrage Société Radio-Canada